Le curseur de saisie clignote sur l'écran, la page est blanche, elle attend, la page est vide, angoissant. Il faudra la remplir, il faudra repartir, reconstruire, refaire, reprendre ses repères. Pour bâtir, il faudra écrire, pour mieux tenir, il faudra tout dire, découvrir ce qu'on pourra retenir. L'angoisse de la page blanche, le vertige face au vide, car soyez en franche, malgré mes cicatrices et mes rides, qu'ai-je à apporter ? N'a-t-on pas déjà tout lu ? Du plus simple objectif au plus compliqué point de vue ? Y a-t-il encore des recoins inexplorés ? Reste-t-il seulement un sujet ? Écrire sur les jeux, écrire sur ce qu'on connaît, redire ce qu'on a déjà répété, n'est-ce pas là de la vanité que de penser qu'on a mieux à proposer ? J'sais pas comment c'est, que me voilà déjà à douter et même redouter. Qui suis-je pour m'exprimer, pour me permettre de critiquer, que puis-je bien apporter alors que moi je me suis arrêtée ? Pour moi, y a pas si longtemps, les jeux c'était terminé. Alors franchement, pourquoi m'écouter ? Alors qu'en vrai, si. Y a toujours l'inexploré, tous les processus à dévoiler, tout un monde de noms et rien de construit, y a pas mal de trucs détruits, et puis les raisons de l'arrêt ne va-t-elle pas d'être exposé ? Et les raisons de revenir, celles de ressentir, celles de reconstruire, n'est-il pas là un mystère à éclaircir ? Prends ta plume, ton clavier, n'attends pas que le curseur cesse de clignoter, mot par mot, mais où parler, tout le monde a quelque chose à apporter. Un point de vue extérieur, ou d'initier, une impression, une idée, même erronée. Je ne suis ni plus ni moins qu'une voix parmi des milliers, mais une voix de plus ou de moins, croyez-moi, ça peut compter. L'abîme ne peut plus m'effrayer, le seul blanc que je vais laisser sera celui des marges du papier, et même là, j'irai à noter mes doutes et mes regrets. Et quand je serai fatiguée, je vous passerai la feuille blanche, car, pour rester franche, j'ai autant envie de parler que d'écouter. Je veux raconter, mais aussi entendre ce qui vous fait vibrer, ce qui peut vous surprendre. J'ai envie de partager vos moments les plus tendres, j'ai envie de comprendre pourquoi je, tu, il, elle, nous, vous joue. Et comment on joue, et à quoi on joue ? Je veux jouer, manette en main ou mot sur le papier, voix posée ou à tête reposée. Je ne veux pas m'imposer, mais je veux rejouer, vous voir jouer. Imaginez ce qui va vous faire pleurer, je veux, enfin, je veux recréer. Que chacune s'exprime, que chacun écoute, en prose ou en rime, sûr de soi ou plein de doutes. Si tout le monde peut jouer, alors tout le monde peut en parler, en toute légitimité. Inspire un grand coup, tape le premier paragraphe au mot isolé. Il suffit d'une idée pour remplir le vide, mortir ce blanc vivide. Alors il suffira d'un mot pour repartir vers le haut. Sous-titrage Société Radio-Canada